Donc, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez le traiter. Il faut poser les objectifs thérapeutiques. Voilà, il faut traiter. Donc, si les objectifs glycémiques doivent être clairement définis chez nos patients. En fait, les objectifs glycémiques généralement chez un adulte qui n'est pas compliquée et d'âge moyen, c'est une hémoglobine glycée inférieure à 100%, c'est une glycémie inférieure à 1,30 g et une glycémie post-trandiale inférieure à 1,80 g. Mais ce n'est pas une loi. Il faut bien sûr adapter nos objectifs selon l'état de nos patients. Et donc, ça se discute. D'accord ? Si, par exemple, vous n'êtes pas un patient qui est jeune, de la trentaine, qui a un diabète du type 2 depuis un an, qui endèvent toutes les complications. Et alors, qu'est-ce que vous allez fixer comme objectif ? Si, c'est dur. 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 pour dire que les objectifs de glycéniques doivent être discutés au cas par cas. Et donc, chez notre patient, qu'est-ce que vous allez fixer comme objectif ? Oui, c'est une très belle question. Allège-moi de mes paroles. Déjà, cellule est souffrante maintenant. Mémoire cellulaire. Voilà. Alors, le Haja, pour éviter à tout prix les glycéniques, on a été sujet âgé, n'est pas vraiment tout à fait autonome. Il a une insuffisance, comme on a eu quelqu'un d'hypoglycémie, le charme de décompensation et le DEM. Il a une insuffisance rénale, donc il est appris au risque d'hypoglycémie. Et chez ce patient, il faut éviter à tout prix les hypoglycémies. Et puis, il est âgé de 76 ans, il a des complications. Donc, il dérange la prévention des complications et des complications glycéniques. Ce qu'il fait, il y a une maladie là. Mais plutôt, l'objectif c'est d'évaluer, c'est de prévenir les complications hymides. 76 ans, on a rien, un médecin et un hypo-glycémique. Mais un Haja, pour moi, il est un Haja, 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 un Haja. Donc, évite les hypo-glycémies majeures et les hypo-glycémies. Sinon, il ne faut pas être posté. Et donc, comment vous allez fixer l'objectif glycémique chez votre patient ? Et je vous rappelle, là, la recommandation de la date 2015, qui parle donc des objectifs glycémiques chez les patients ayant une insuffisance rénale chronique. Donc, là-bas, qu'est-ce qu'elle recommande ? Donc, elle recommande une insuffisance rénale chronique ou sévère, stade 4, c'est plus simple, il faut être moins strict, et qu'on allège toujours pour prévenir les hypo-glycémies. Les hypo-glycémies, qui peuvent aggraver la fonction rénale, comme elles peuvent entraîner, bien sûr, le décès de votre patient. Donc, les hypo-glycémies, il faut les éviter à peu près chez les patients ayant une insuffisance rénale chronique. Et donc, chez notre patient, avec une inférence à 56, quand même, une inférence qui n'est pas coronarienne, donc là-bas, il n'y a pas de maladie coronarienne. Il n'y a pas d'autres complications, donc on peut se permettre d'être plus ou moins un peu strict chez notre patient, avec une micro-glycémie inférieure ou égale à 7%. Donc, quels sont les autres objectifs chez notre patient ? Où j'ai mes hypo-glycémies, et où j'ai fait mes hypo-glycémies, il faut voir qu'on a ainsi la patient attiré au risque du vasculage, ce sont un des facteurs de risque. Et donc, il faut vraiment cibler ces différents facteurs de risque. Donc, il faut avoir une tension artérielle qui est liée aux objectifs, sa tension doit être inférieure à 13-8. Pourquoi ? Parce que l'HDR est un facteur de risque, parce que le chinois est fort. Comment on va améliorer la tension rénale ? Comment on va, disons, stopper l'aggravation de la tension rénale ? Quels sont les deux garanties ? Les deux garanties ? L'équilibre glycémique tensionnel. Donc, il faut à tout prix équilibrer la tension artérielle de votre patient pour essayer de minimiser ou de ralentir au maximum l'évolution et l'aggravation de son insuffisance rénale chronique. Et pour les chiffres tensionnels, vraiment, on doit être très strict et on exige une tension artérielle inférieure à 12-8 si on est au stade avancé de la maladie avec une protéinerie très importante. Donc, pour le rayon lipidique, il faut fixer un objectif aussi très strict pour notre patient appris au risque cardiovasculaire. Et, s'il y a des cholestérols, il est un rayon, il doit être inférieur à une recette de faim par l'hydrate. Mais, dans tous les cas, et quelle que soit la situation à laquelle vous êtes confronté, quel que soit l'âge, un sujet très agréable antipédique de type un peu de 15 ans, pour l'élément 36% comme objectif, 36% OK. Mais, que vous le trouverez, la prépare du coeur, il faut éviter les nouveaux décédés. D'accord ? Quel que soit le fait d'éviter les nouveaux décédés, il y a une recommandation forte, quelles que soient les circonstances, quel que soit le type de liébec, et quelle que soit l'autorisation. Il faut toujours éviter les époux glycémies. Rappelez les époux glycémies, bien sûr, qui sont dans la réalité et les bienvenues. Mais, il y a toujours des pratiques que vous allez la toucher. Il y a un peu de brides, il y a un peu de glycémies, il n'y a plus un dégoût très long. Je crois que les époux glycémies, c'est un cauchemar. Les maladies, les gètes, ne sont pas tous les maladies. Il y a un peu, il y a un peu, il y a deux grammes, trois grammes, il y a un peu de glycémies, il y a un peu de glycémies. Il y a une phobie de faire des époux glycémies. C'est-à-dire qu'il faut éviter les époux glycémies, parce que c'est une source d'inertie thérapeutique, et donc source d'abondrement de traitement ou de régime. Le patient chronologique, mater-macherie, mater-macherie, sur le plan d'hébidique, ou à l'être d'inertie dans la poche, il a peur de faire des époux glycémies. Et donc on a tout l'intérêt d'éviter les malaises et d'éviter chez le patient d'hébidique. Donc, comment vous allez ainsi ? On a donc fixé les objets qu'il y a là pour notre patient. Et on va maintenant prescrire notre ordonnance. Il faut tenir compte de la fonction réna, de la créativité. Donc, pour cela, il faut ajuster le traitement de notre patient. Donc là, je vous rappelle... ... ... ... ... Donc, voilà une diapositive qui résume pratiquement comment adapter la fonction rénale chez nos patients d'hébidique du type 2 sous-adio. Et donc, c'est une diapositive qui doit être bien utilisée parce qu'on en a besoin énormément dans notre pratique. Donc, commençons par le glucophage. Donc, la métropine, il n'y a pas le nord des adios, qui ne cesse d'être prescrite chez tous les patients d'hébidique du type 2 comme traitement de première intervention. Il faut savoir que, tant que l'afflérance est supérieure par 60, on peut garder la métropine à trois compromis. Entre 30 et 60, il faut réduire la dose. Et il faut savoir que, inférieur à 30, il faut abréter la métropine. D'accord ? Donc, les sulfamines. Les sulfamines peuvent être prescrites jusqu'à l'afflérance de 30. En fait, les sulfamines entre 30 et 60, il faut adapter les doses. Mais au-delà de 30, il faut contre-indiquer les sulfamines. Diffrite la carbose des inhibiteurs de la phase de cause de gaz, les volubles la plus connues du corps. Il faut être prescrite jusqu'à l'afflérance à 30. et votre compte contre-indiqué au-delà de 30 minutes par minute. Les inhibiteurs de la DPP4 nous ont donc une glace thérapeutique vraiment très contributive et très efficace pour le meilleur contrôle glycénique de nos patients. mais c'est moins de bruit-là. Ils sont en relativement question de culture et de quel point on est qu'en parle, la sulfamine ou le copage, nous, elles sont sur le marché déjà depuis des dizaines d'années. En fait, pour la Vita-Criptine, peut-être que vous connaissez d'accord ? Moi je vous invite à dire une question d'un coup d'anées. Je vous invite à dire une question d'un coup d'anées. La Vita-Criptine. L'économie est obligée. La Vita-Criptine, c'est pour la Vita-Criptine. C'est pour la Vita-Criptine. Il faut réduire la dose d'immunerance intérieure à 60 millilitres par minute, mais on peut garder les diminueurs de la COVID-19, que ce soit la ville d'Agritina, la Sousa d'Agritina ou l'Agritina, même au stade avancé de la maladie ailale. Mais ce sont des molécules qui m'envoient à faire sur son étude d'innocuité de ces molécules. On n'a pas vraiment beaucoup d'études, on n'a pas un recul pire rachat avec ces molécules-là. C'est pour cela que la réduction de la dose, c'est à partir de 60 millilitres par minute, malgré que, même chez les immodélisés, il ne faut pas démontrer d'études indésirables ou de complications graves, mais il faut juste réduire la dose. La seule molécule-là qui est très intéressante pour les inhibitions de la PPP4, qui est vraiment très efficace sur l'équilibre glycémique, elle ne s'associe pas à la majoration du risque d'équilibre glycémique, et qu'on peut utiliser même chez les immodélisés sans modification. C'est une molécule très 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 prometteur d'être chez l'éducation insézorinale chronicale. Et chez l'éducation insézorinale, et chez l'éducation insézorinale, il faut réduire la dose, mais on peut garder et faire la dose chez les patients hémodélisés. La répargne limite aussi une module très intéressante qu'on peut garder chez les patients sous adio et ayant une résistance électronique même hémodélisée. et répète les genoux à la violence commerciale à 4.000 kg. Elle répète les genoux à la violence commerciale à 1 et 2 kg. Donc selon la sévérité de la glycémie, et c'est surtout pour l'agiste du lit de glycémie post-fondial. Et donc, on va vous parler de l'adaptation des doses de métformine. La métformine est la plus prescrite, Philippe Choukouaï, surtout dans la stratégie thérapeutique. Donc, la métformine, il n'y a pas de contraindication à la métformine tant que l'agréance est supérieure à 60. Entre 60 et 45 millilitres par minute, donc l'utilisation de métformine peut être poursuivie, mais il faut intensifier le contrôle glycémique. Si Mohamed est le choukouaï ou le métformine, on ne va pas le lâcher, surtout pas. Donc, tu dois éduquer votre patient quant à la régularité de la surveillance de sa glycémie et de sa tension rénale. Donc, entre 30 et 45, il faut réduire la taux de métformine à 50%. D'accord ? Et au-delà de 30, il faut arrêter la métformine. D'accord ? C'est clair pour la métformine ? Superheureux 60, tranquille, il faut réduire la métformine, comme d'habitude. Entre 60 et 45, qui fille n'a jamais eu le choukouaï ou le métformine à Provision, surveillance, strict et approchée de la fonction réna. D'accord ? D'accord ? Et puis, la fonction rénais d'habitude. Il avait bien par exemple, un temps, un temps, un temps, deux mois, deux mois. entre 30 et 45